— Alors je commencerai par une date, comme historien, bon historien. Le 14 mars 1898, Clémenceau publie en première page de l'Aurore, sous le titre « Un bon juge », un article relevant l'acquittement d'une fille mère pour vol d'un pain dans une boulangerie. Rapidement, toute la presse va reprendre l'expression pour qualifier le président du tribunal de Château-Thierry, Paul Magnot, à l'écran, auteur de ce jugement. Et le 25 octobre 1975, le magazine Paris Match porte en couverture un photomontage des visages de six juges contestataires. C'est son expression. Sous le titre « Ils veulent une autre justice », on les appelle « Les juges rouges ». Et au premier plan du photomontage figure le juge d'instruction Patrice de Charette, qui avait un mois auparavant placé en détention préventive un patron à la suite d'un accident de travail mortel. L'expression de « juge rouge » va qualifier l'action de quelques magistrats pendant cette seconde moitié des années 1970. Alors, ils font figure de fortes têtes. Ces juges sont d'autant plus célèbres qu'ils paraissent en rupture avec le comportement de toute la magistrature en rendant cette fois-ci, disons, une justice plus humaine, indulgente aux miséreux et n'oubliant pas de sanctionner les délits des puissants. Alors qu'ils trouvent un écho des plus favorables dans les classes populaires, les élites critiquent vivement des juges politisés, oubliant devoirs de réserve et impartialité pour rendre une justice de classe. Leurs faits d'armes, qu'il faut rappeler en premier lieu, invitent à préciser dans un second temps les contours de la justice qu'ils préconisent et mettent en œuvre. Et pour finir, je m'interrogerai sur le contexte de leur apparition et la portée de leur action. Alors qu'il s'agisse du président Magno ou des juges rouges des années 1970, ces magistrats sont d'emblée placés par les médias en marge de leur corps. On les qualifie également de petits juges pour dire qu'ils sont situés au bas de l'échelle judiciaire, souvent d'ailleurs en but, aux vexations de leur hiérarchie. Une telle représentation du petit juge est confortée par l'hostilité que ce dernier rencontre dans le reste de la magistrature, même si le rejet est moindre à la fin du XXe siècle qu'à son début. Alors Magno, président du tribunal de Château-Thierry depuis 1887, sort de l'anonymat en relaxant le 4 mars 1898 une femme qui s'appelle Louise Ménard. Cette prévenue est une journalière de bonne réputation, qui élève seule son enfant de 2 ans, qui a à charge en plus sa mère, et qui, sans travail, reconnaît avoir volé un pas chez un boulanger après épuisement de la nourriture qui était donnée par le bureau de bienfaisance. Alors plus que l'acquittement, c'est-à-dire le dispositif du jugement, ce sont les attendus du jugement longuement développés qui rendent populaire Magno et qui retiennent bien l'attention. J'en cite quelques-uns de ces attendus. Le premier, attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger, elle n'avait pas d'argent et que le denré qu'elle avait reçu était épuisé depuis 36 heures, que ni elle, ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant quelques gouttes de lait seulement, qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute, que lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est, comme pour Louise Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la fin est susceptible d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d'amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion du bien et du mal, et à la suite d'autres attendus, il conclut, il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins des poursuites sans dépens, sans frais, et ce, par application de l'article 64 du Code pénal, article 64 qui déclare l'irresponsabilité en cas de démence ou de contrainte, mais pas en cas de nécessité. Les commentaires de la presse, à commencer par le premier, celui de Clémenceau dans L'Aurore, ne tarissent pas d'éloge sur l'humanité de ce verdict. Mais en fait, le président Magno avait déjà, précédemment, rendu des jugements qui sortaient de l'ordinaire. Il avait ainsi condamné en 1887, puis en 1893, la compagnie des chemins de fer de l'Est pour cause de pertes de marchandises. Il avait également relaxé à plusieurs reprises, en 1889 et février 1898, des vagabonds auteurs de vols simples ou de bris de lanterne commis dans le but de trouver un asile en prison, estimant que l'intention de nuire n'existait pas dans ce cas. Les vagabonds brisent les lanternes à coups de pierre simplement pour avoir une place à la chambre de sûreté de la gendarmerie. Mais il est vrai que la popularité que lui donne la relaxe de Louise Ménard le conduit ensuite à multiplier les jugements novateurs, selon lui, dans les matières les plus diverses et en faisant à chaque fois preuve d'une attention et d'une indulgence particulière pour les déshérités, les faibles et d'une sévérité pour ceux qui portent atteinte à leurs intérêts. Ainsi, en janvier et mars 1899, il acquitte deux mendiants, Cabrando et Dubost, ce dernier avait à son casier plus de 40 condamnations, et les acquitte, voyant en eux, je cite l'expression, des malheureux et non des délinquants. Magno se veut également défenseur des femmes. Il condamne un père naturel à verser une pension alimentaire jusqu'à la majorité de son enfant. Ça ne se faisait pas. Il relaxe des délits d'adultère en dénonçant, je cite, une loi si partiale et d'un autre âge. Et il accorde même le divorce par consentement mutuel qui n'existe pas alors dans la loi. Et on ne s'étonne pas qu'il accueille avec plaisir à son tribunal en 1901 la première femme avocate formulant le vœu, Magno, je le cite, que les femmes arriveront bientôt aux fonctions judiciaires. Pour la justice, il faudra attendre 1945. Sa jurisprudence est également favorable aux ouvriers. en matière d'accident du travail, il condamne un employeur alors même que la loi qui le prescrira en 1898 n'est pas encore applicable. Des patrons sont également sanctionnés en cas de renvoi abusif de grévistes ou de syndiqués. Et on voit donc que manifestement le président du tribunal de Château-Thierry doit sa popularité à des jugements qui tranchent avec la jurisprudence courante laquelle est perçue comme trop fidèle à une législation favorable aux classes dominantes. Autant par ses verdicts que par ses motifs fortement argumentés, il rend une justice qui paraît novatrice et humaine aux yeux de nombreux de ses contemporains, notamment au sein des catégories populaires et parmi ceux qui veulent améliorer leur sort. Et on retrouve en partie une position semblable à celle de Magno dans les années 1970. Mais alors qu'au début du XXe siècle, Magno se rendait célèbre pour son humanité et son indulgence envers les pauvres, dans les années 1970, les juges faisant l'actualité s'en prennent surtout aux notables et aux puissants. Alors c'est le cas du juge Pascal dont le nom est lié à l'affaire de Bruet en Artois. Et il est chargé de l'instruction au tribunal de Béthune depuis 1957 quand c'est Henri Pascal qui est un des premiers adhérents du syndicat de la magistrature et de permanence lorsqu'on découvre le corps sans vie d'une fille de mineur Brigitte De Vèvre le 6 avril 1972. La présence à proximité de la victime de la voiture du notaire de Bruet Pierre Leroy célibataire de 37 ans habitant chez sa mère oriente les soupçons vers ce notable. Et pour les familles des mineurs je cite l'expression très courante à l'époque chez eux et qui est reprise ensuite en titre d'un ouvrage de Pascal Cauchy sur cette affaire de Bruet en Artois il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. Le juge d'instruction va placer le notaire sous mandat de dépôt perquisitionne au domicile de Leroy mais la reconstitution en outre n'apporte pas d'éléments prouvants et avant même que l'avocat de Leroy ait demandé la libération de son client c'est le procureur lui-même qui le demande et Pascal le juge Pascal refuse cette libération cette mise en liberté de Leroy ce qui va lui donner l'auréole d'un petit juge qui résiste courageusement à sa hiérarchie selon les mots du père de la victime ce juge c'est un petit qui n'a pas peur des gros il faut dire que le contexte local de la mine explique une forte opposition entre bourgeoisie et mineure et au fond l'instruction devient presque l'enjeu d'une lutte de classe d'autant plus que sur place on note l'activisme de l'extrême gauche à l'époque il s'agit des maoïstes avec leur organisation la gauche prolétarienne qui est représentée sur place par un professeur de philosophie du lycée de Brouet François Ewald qui fera un parcours différent après et qui est même soutenu par des intellectuels réputés à l'époque comme Michel Foucault ou Jean-Paul Sartre et on voit même ces maoïstes imposer une plaque sur les lieux du crime avec l'inscription à cet endroit Brigitte de Vèvres fille de mineure a été assassinée par la bourgeoisie de Brouet sur le plan judiciaire la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai doit trancher le conflit entre le procureur qui réclame la mise en liberté et le juge Pascal qui l'a refusé le 30 mai 1972 la cour d'appel rejette la mise en liberté de Pierre Leroy mais compte tenu des présomptions si elle le maintient en détention elle demande qu'on réunisse preuves et indices matériels et un mois après le 28 juin la chambre criminelle de la cour de cassation annule cet arrêt de la cour d'appel de Douai rejette la requête en suspicion légitime du juge Pascal on pouvait considérer qu'il était jugé parti éventuellement donc cette requête des avocats échoue la cour de cassation refuse mais elle confie désormais à des juges parisiens et des policiers parisiens l'instruction de l'affaire finalement l'affaire ne sera jamais résolue en 1981 elle est classée le notaire le roi était manifestement innocent mais l'affaire montre bien l'intérêt de situer le contexte de ces années 1970 quand à l'exemple de Pascal d'autres juges affichant comme lui leur volonté de respecter strictement la loi vont contester l'impunité des gros pour reprendre l'expression des mineurs de Béthune alors c'est justement à ce même tribunal de Béthune que le 29 septembre 1975 Patrice de Charette en charge de l'instruction depuis un an inculpe pour homicide involontaire infraction au règlement de la sécurité du travail Jean Chaperon un directeur d'une filiale des charbonnages de France à Vendin-Leviel et le place sous mandat de dépôt l'ordonnance de mise en détention provisoire est prise à la suite de la mort d'un ouvrier intérimaire invalide en plus Roland Vulaume qui est écrasé par un wagon en travaillant de nuit dans un emplacement mal éclairé et sur une voie en pente alors qu'il est invalide et on lit dans l'attendu de l'ordonnance de mise en détention ceci attendu qu'en employant un travailleur temporaire sans qualification à une tâche d'ouvrier spécialisé dans un secteur où les conditions de travail sont particulièrement dangereuses M. Chaperon a directement occasionné le décès de cet ouvrier que ces faits ont apporté à l'ordre public un trouble considérable attendu en conséquence que la détention de l'inculpé est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction l'incarcération de ce directeur d'usine est perçue comme scandaleuse par les cadres de l'usine qui se mettent en grève comme par les autorités au plus haut niveau le garde des sceaux lui-même à l'époque Jean-Luc Hanouet dénonce au journal télévisé du 2 octobre le comportement du juge il dit ceci je me bornerai à vous dire un magistrat doit être indépendant il ne doit pas rendre une justice de classe c'est à dire favoriser les uns contre les autres il doit être impartial il n'a pas le droit de faire entrer ses convictions philosophiques politiques ou syndicales dans le déroulement de son action judiciaire quelques jours après un de ses prédécesseurs un autre garde des sceaux qui ne l'est plus Jean Foyer écrira un article au vitriol dans le Figaro dénonçant à propos de cette affaire le syndicat de la magistrature je cite une organisation subversive gauchiste et ajoutant il ne s'agit plus de faire justice conception bourgeoise mais d'utiliser la justice comme instrument de lutte de classe il s'agit en déshonorant à travers un accusé une catégorie sociale tout entière de disloquer la société et d'indigner les honnêtes gens contre ces abominables vices on habitue peu à peu l'opinion à l'idée que les notaires assassinent les filles d'ouvriers que les chefs d'entreprise par cupidité se moquent de la vie et de la santé de leurs collaborateurs que les policiers sont corrompus j'en passe et des meilleurs citation de Jean Foyer les termes employés sont vraiment révélateurs du climat de ces années encore marqué par l'ébranlement des journées de juin mai 1968 et du raidissement des élites conservatrices qui s'en suit et sur intervention directe du ministère de la justice la chambre d'accusation de la cour de Douai va se réunir exceptionnellement un samedi le 4 octobre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance rendue par Patrice de charrette et va remettre en liberté l'inculpé toujours dans la mise en cause des puissants disons un autre magistrat également adhérent au syndicat de la magistrature Étienne Sécaldi substitut à Marseille c'est encore un premier poste dans la hiérarchie va faire l'objet d'une promotion sanction il va être nommé de Marseille procureur à Asbrook d'où le terme être asbrooké sanctionné le 9 mai 1976 parce qu'il avait fait des réquisitions dans une affaire d'entente illicite entre pétroliers et il avait donc inculpé une quarantaine de représentants de ce patronat pétrolier dont les dirigeants des principales compagnies pétrolières françaises cette sanction de la nomination à Asbrook va d'ailleurs être à l'origine de la première grève des magistrats en France lancée le 10 juin 1976 pour protester et 550 magistrats presque un dixième répondront à l'appel du syndicat de la magistrature quant aux autres juges qui sont présents sur la couverture rouge de Paris Match tous sont membres du syndicat de la magistrature et ils ont eu généralement des démêlés avec leur hiérarchie par exemple Nicolas Obrego substitut à Troyes avait en 1969 protesté auprès de son président sur sa décision de retrait d'un juge taxateur désavoué désavoué avait protesté et le président s'est incliné et la substitut elle avait eu le courage de protester Hubert Dujardin juge d'instruction à Lille lui se voit retirer cette fonction en janvier 1975 parce qu'il avait accepté la présence d'un journaliste du Nouvel Observateur dans son cabinet le reportage n'avait jamais cité le nom des partis en présence mais avait nettement montré la photo du magistrat en train de travailler un autre substitut chargé de l'exécution des peines Joël Menez était présent lors de la révolte des prisonniers de la centrale de Loss dans le nord et il avait protesté contre le matraquage des détenus sanctionné également l'action de ces juges est associée manifestement au syndicat de la magistrature au point que dans l'opinion et pour les autorités on l'a vu avec l'exemple de Jean Foyer juges rouges et syndicats tentent à se confondre et ce dernier d'ailleurs développe une réflexion dans laquelle les juges faisant l'actualité s'inscrivent même s'ils apparaissent parfois comme des électrons libres alors quelle justice veulent-ils ces magistrats tant magnaux que les juges rouges ils vont à l'encontre de l'attitude de la majorité de leurs confrères cette autre justice Magnaux la met en pratique en multipliant les jugements et les attendus qui ont le don d'exaspérer ses pères mais qui se veulent avant tout en phase avec les mutations sociales de son époque ils souhaitent rendre une justice humaine tenant compte des inégalités sociales de même dans le manifeste du syndicat de la magistrature intitulé au nom du peuple français on veut redonner ainsi toute sa force à la formule qui est placée en tête du jugement au nom du peuple le juge prend ses décisions au nom du peuple on a une justice humaine donc qu'on veut humaine qui se veut proche des justiciables mais on peut se demander si elle ne débouche pas comme le dénoncent ses détracteurs sur une justice de classe en souhaitant corriger les inégalités en faisant appel à l'équité pour prolonger le pouvoir d'interprétation du droit cette justice humaine ne s'écarte-t-elle pas de la légalité en portant le soupçon de violer la loi alors une justice proche des justiciables ça se voit de deux manières à l'encontre du devoir de réserve Magnot et le juge rouge utilisent les médias dans leur stratégie au fond de rupture affirmant hautement que le juge doit sortir de ses palais et abolir et abolir la distance sociale qui sépare justiciable des juges pour mieux rendre justice alors sans forcément rechercher la popularité tous s'en accommodent et s'en servent dans leur combat pour une autre justice c'est clair pour Magnot qui a multiplié les interviews les articles dans les journaux parisiens ou dans la presse locale et réagit à chaque fois immédiatement aux critiques qui sont faites à ses jugements on voit l'illustration la vie illustrée qui lui consacrent des reportages photos et même l'assiette au beurre le journal caricaturiste dédie je cite respectueusement à Paul Magnot leur numéro d'avril 1901 qui stigmatise la magistrature sous le vocable de tapinophage tapinophage dans le langage de l'assiette au beurre ça veut dire dévoreur des humbles gens la justice qui dévore le peuple alors sans nul doute c'est vrai Magnot il a une autre idée de son action il apprécie sa popularité mais sans cette popularité Magnot n'aurait sans doute jamais pu développer pendant plusieurs années une jurisprudence dans des domaines très variés mettant en lumière l'archaïsme de la législation et il n'aurait sans doute jamais envoyé des pétitions à la chambre des députés pour proposer d'amender l'article 64 du code pénal en prenant en compte l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité ou en proposant de remplacer la condamnation des délits mineurs excusables par une réprimande c'est sa proposition de loi de pardon pour les délits très mineurs et dans l'affaire de Bruyne-en-Artois le numéro de Paris Match du 20 mai 72 petit trait le petit juge a maintenant toute la France pour auditoire et la formule est parfaitement exacte là encore la médiatisation de l'affaire entre dans la stratégie du juge qui s'en prend au secret de l'instruction dans le cadre dit-il d'une conception démocratique de la justice qui doit être sous contrôle du peuple et on trouve sous sa plume ces formules le droit pour le public de voir fonctionner sa justice découle de cette vérité indiscutée que rendue au nom du peuple français elle est bien sa justice il met sa entre guillemets le justiciable n'est pas au service de la justice c'est la justice qui est au service du justiciable nous devons donc nous magistrats accomplir notre travail autant que possible sous les yeux du public et il paye d'exemple puisqu'il ira jusqu'à faire un discours sur les marches de son palais de justice devant 2000 personnes plaidant en faveur à nouveau en faveur je cite d'une justice à ciel ouvert l'expression et le lieu où il prononce ce discours convient tout à fait bien mais il se contente de rendre public seulement les étapes de la procédure sans jamais rien dire sur le fond de l'affaire ce qui explique d'ailleurs l'échec de la requête en suspicion légitime à son encontre quant aux juges rouges que vous avez à l'écran ils utilisent également les médias pour justifier leur action acceptant les interviews à la télévision et le syndicat de la magistrature organise des journées portes ouvertes des débats publics distribuent des tracts pour démythifier la justice et le métier de juge alors ce recours aux médias commun à tous les épisodes cités dépasse de loin le souci de la popularité il vise expressément à abolir la distance sociale qui existe entre justice et justiciable or cette distance est grande sans évoquer les nombreux discours de rentrée de magistrats lors de leurs audiences solennelles en cours d'appel où on plaide en faveur de l'indépendance et de l'impercialité du juge force de constater le conservatisme de la magistrature sur ce plan qu'on justifie aisément d'ailleurs par une pratique professionnelle qui impose un certain recul par rapport aux parties aux plaideurs comme on a encore au début du XXe siècle des juges en majorité notables très liés par leurs origines et relations sociales aux classes possédantes cette distance sociale va de pair avec une certaine condescendance voire un certain mépris à l'égard des classes populaires on a un substitut dont j'étais le nom qui repousse l'idée d'une réprimande pour les délits excusables c'est-à-dire la proposition de Magnot car il dit si ça convient bien pour sanctionner les manquements des professionnels de la justice je cite à l'épiderme sensible on peut réprimander un magistrat il a l'épiderme sensible mais appliqué je cite à un ouvrier à un homme de la campagne c'est-à-dire justiciable à la peau dure il ne la sentira jamais donc pas de réprimande pour le peuple or la plupart des actes des juges contestataires ont justement porté sur des problèmes sociaux jugement en faveur des hérités de Magnot droit du travail privilégié par les juges rouges Magnot affirme que je cite que la première qualité d'un juge à mon sens est d'être un homme et un homme de son temps qui loin d'être le dévot d'un formalisme traditionnel s'efforce de ne rien ignorer du monde divers qui l'entoure de discerner la variété des sentiments qui règnent à chaque degré de l'échelle sociale et d'en faire délibérément état dans ses décisions dans le jugement Cabrando le mendiant il plaide en faveur d'une justice capable de se mettre à la place du justiciable pour mieux comprendre ses motivations je cite attendu que pour équitablement l'apprécier le juge doit pour un instant oublier le bien-être dont il jouit généralement afin de s'identifier autant que possible avec la situation lamentable de l'être abandonné de tous on retrouve en partie cette volonté d'une justice proche du peuple parmi les juges rouges et dans les publications du syndicat de la magistrature dans les années 1970 et la meilleure illustration est donnée par un magistrat du syndicat également Oswald Baudot qui va écrire une harangue au magistrat qui débute dans la carrière c'est son terme une harangue pour rappeler les termes anciens mais le sens qu'il donne à cette harangue envoyer souplis fermé pour éviter les tracas de la hiérarchie à tous les jeunes juges on peut lire ceci soyez partiaux un juge qui commence par dire soyez partiaux pour maintenir la balance entre le fort et le faible le riche et le pauvre qui ne passent pas d'un même poids il faut que vous la fassiez pencher un peu de côté c'est la tradition capétienne examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari pour l'enfant contre le père pour le débiteur contre le créancier pour l'ouvrier contre le patron pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur pour le malade contre la sécurité sociale pour le voleur contre la police pour le plaideur contre la justice magnifique harangue d'asphalde Baudot qui lui vaudra de rester dans un placard il ne sera nommé que premier substitut au bout d'une trentaine d'années ça sera la fin de sa carrière et inutile de dire qu'une telle justice rencontre les aspirations permanentes des justiciables que l'on retrouve d'ailleurs tout au long de l'histoire de la justice des aspirations qui sont en faveur non seulement d'une proximité géographique des tribunaux mais également d'une proximité sociale du juge avoir quelqu'un qui les comprenne et qui privilégie la médiation plutôt que la sanction alors cela implique pour les juges rouges comme pour Magno la prise en compte des inégalités sociales et pour leurs contradicteurs c'est signe d'une justice de classe alors a-t-on vraiment une justice de classe il y a sur ce plan unanimité pour attribuer le stigmate à Magno à Pascal et au juge rouge pour Magno on trouvera un magistrat qui écrit anonymement dans un journal qui s'appelle Le Correspondant qui écrira Magno pousse à la guerre des classes on a vu que le juge Pascal recevait la même épithète de la part de Jean Foyer ou bien de Jean Le Canouet le juge de Charette c'est pareil le garde des Sceaux protestera contre une justice de classe alors s'agit-il pour ces juges rouges d'aller vers une forme de justice populaire je crois qu'il faut davantage voir dans l'action de ces magistrats l'aspiration à rendre une justice égale pour tous qui prennent en compte la réalité d'une société divisée en classe aux interdits divergents ou à tout le moins une société marquée par de fortes inégalités ce qui implique à leur sens à ces magistrats deux choses agir pour faire évoluer la législation et rendre justice en tenant compte des inégalités par le biais de l'interprétation du droit alors au premier chef je l'ai déjà évoqué je l'ai déjà évoqué c'est Magno qui présente des projets de loi sans succès d'ailleurs pour obtenir le pardon pour les délits excusables ou obtenir la prise en compte du droit de la nécessité dans l'article 64 du code pénal quant à leur fonction de juger elle vise d'abord à intégrer la responsabilité sociale dans l'appréciation des faits et des mobiles des justiciables et d'autre part à tenir la balance égale entre chacun d'eux quelle que soit sa condition sociale et Magno le dit très bien lors d'une enquête sur le droit de punir dans sa réponse au Figaro il dit ceci le juge chargé d'appliquer la peine au nom de la société qui poursuit la répression d'un manquement à la loi ne doit pas se contenter de rechercher outre l'intention coupable les causes d'irresponsabilité ou les circonstances atténuantes directes mais il doit examiner encore si l'acte punissable ne serait pas le résultat tout au moins indirect de quelques lacunes sociales et si dans sa conscience il estime que la société n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait ou devait faire la faute du poursuivant ne serait manquer d'amoindrir à ses yeux celle du poursuivi et parfois même de la supprimer en cas de lacune sociale de faute de la société en quelque sorte même si la loi prévoit de punir un délit Magno propose lui de ne pas le faire et il propose plutôt d'agir au niveau de la société pour qu'elle remédie aux mots qu'elle tolère et qu'elle traduit malheureusement dans son code pénal pour sanctionner ceux qui en sont victimes il accuse d'ailleurs en outre les magistrats et ses pères d'être trop favorables aux gens de leur milieu et il va retourner renverser ainsi l'argument de la justice de classe il a une affaire qui lui convient parfaitement c'est l'affaire Salvez qui est tout à fait édifiante à cet égard il faut rappeler qu'un notaire de son ressort avait pris la fuite après avoir détourné 50 000 francs à l'époque au préjudice de ses clients bon la famille du notaire a en partie remboursé de ses deniers les créanciers les victimes mais le 14 décembre 1900 il se trouve que Magno connaît une affaire similaire mais c'est celle d'un colporteur c'est pas la même envergure sociale Joseph Salvez qui est coupable d'avoir détourné 60 francs à son employeur Magno se déclare incompétent parce que pour lui ça relève de l'abus de confiance au préjudice d'un employeur donc c'est pas cible des assises donc ça doit être instruit par un juge d'instruction éventuellement devant la cour d'appel et alors il argumente ainsi dans ses attendus pour se dessaisir de l'affaire en stigmatisant la justice partielle de la cour d'appel et rappelant le non-lieu accordé au notaire je cite attendu que cette mensuétude envers un inculpé de haute marque ne peut manquer de s'étendre à l'humble prévenu qui dans une misère profonde s'est laissé aller à dissiper une petite somme et qui au lieu au lieu de se soustraire aux recherches par la fuite comme le premier s'est au contraire volontairement constitué prisonnier attendu au surplus que la culpabilité d'un homme ne saurait dépendre de la plus ou moins grande situation de fortune c'est au fond l'idéal d'une justice démocratique égale pour tous sans immunité pour les notables et les puissants qui animent Magnot et on retrouve la même chose pour les juges rouges des années 1970 alors les détracteurs de ces juges les contestataires leur ont fortement reproché de s'écarter de la législation de violer la loi et de ne pas respecter les principes fondamentaux du droit pour rendre disent-ils ces détracteurs une justice sentimentale certes généreuse mais inspirée de leur seule conscience c'est dit-on la porte ouverte à l'arbitraire à l'anarchie judiciaire chaque magistrat finissant par rendre justice en fonction de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques Magnot prononce-t-il des jugements violant la loi la réponse doit être nuancée généralement ces décisions sont fortement argumentées j'ai cité au début les attendus dans l'affaire Louise Ménard ils discutent les textes ils se réfèrent constamment au principe du droit et à l'occasion toutefois ça ne l'empêche pas de faire la critique de la loi pour indiquer ses lacunes ou pour souligner sa trop grande sévérité ainsi dans un jugement de délit d'adultère du 6 février 1903 il fustige les prescriptions je cite tellement surannées du code pénal sa figure dans les attendus de son jugement et il exprime le vœu je cite toujours les mêmes attendus de faire disparaître du code une infraction de cette nature dit-il en raison de l'odieux différent de traitement est dicté par le législateur entre l'homme et la femme et il conclut son devoir très net est de laisser tomber en désuétude jusqu'à son abrogation inévitable une loi si partiale et d'un autre âge là manifestement il abandonne carrément un texte de loi non seulement il peut refuser d'appliquer la loi mais parfois il arrive il lui arrive d'aller au-delà même du législateur de se faire lui-même si je puis dire législateur quand il prononce par exemple un jugement accordant le divorce par consentement mutuel je cite ces attendus que si le divorce par consentement n'est pas encore inscrit dans la loi il le reconnaît le tribunal pour bien apprécier la situation respective des époux ne doit pas moins tenir compte de l'expression de cette volonté deux êtres ne peuvent être malgré eux enchaînés à perpétuité l'un à l'autre plus encore que les aspects surannés de la législation Maillot s'en prend à la jurisprudence à celle qui est en vigueur celle dont est responsable ses pairs il n'a pas de mots assez durs pour critiquer une jurisprudence étroite routinière un formalisme un servilisme jurisprudentiel selon son expression on obscurcit et complique comme à plaisir les textes les plus simples et les plus clairs voilà ce que la jurisprudence fait selon Maillot c'est vrai que ces critiques sont de toutes les époques et dans les années 70 un des fondateurs du syndicat de la magistrature Pierre Lion-Camp estimera qu'une des sources du conservatisme de la magistrature réside je cite dans l'enseignement du droit qui repose beaucoup sur l'analyse des précédents l'étude de la jurisprudence à l'évidence dit-il nous sommes davantage tournés vers le passé que vers l'avenir et dans la harangue d'Ausphalde Baudot que j'ai cité tout à l'heure on trouvait aussi ce conseil aux jeunes débutants de la magistrature de mépriser je cite les coutumes les circulaires les décrets la jurisprudence et de consulter je cite encore seulement le bon sens l'équité l'amour du prochain plutôt que l'autorité ou la tradition finalement c'est l'équité qui est mobilisée par tous ces magistrats et Magno dira dans un de ses jugements je cite attendu que le mot d'équité se rencontre si rarement dans le code où il est souvent en lutte contre le droit devant lequel il se compte presque toujours qu'il est du devoir du juge de ne pas le laisser échapper et d'en faire usage dans la plus large mesure quand par hasard il est prononcé c'est la notion même qui est au coeur un de ses juges qui veulent juger de façon humaine juger plutôt en équité interpréter le droit certes mais dans un sens équitable en faisant appel à cette notion d'équité que beaucoup d'historiens du droit aujourd'hui considèrent qu'elle est à la base finalement de très souvent la justice se rendue peut-être pas seulement celle de depuis les années 1970 alors on peut se demander pour finir si ces périodes contestataires fin du 19ème siècle début du 20ème ou les années 1970 qui mettent en avant le modèle d'une justice démocratique répondent aux aspirations des justiciables ont eu une véritable influence une réelle influence est-ce que ces actes de rupture vécu comme tel par leurs initiateurs ont amorcé ou sinon constitué des ruptures réelles dans la justice ou ne sont-ils finalement que l'expression d'une conjoncture particulière fortement médiatisés les épisodes que je viens d'évoquer ne sont-ils restés que des phénomènes d'autant plus marquants dans l'actualité qu'ils étaient exceptionnels voire marginaux alors répondre à cette question implique au préalable d'avancer quelques hypothèses sur les facteurs susceptibles d'expliquer l'apparition à un moment donné d'un juge magnaux comme des juges rouges et les replacer dans le cours de l'histoire c'est aussi une façon de prendre la pleine mesure de leur originalité comme de leur influence ultérieure alors le cas de magnaux complètement isolé parmi ses pères a conduit à rechercher des préoccupations personnelles à son action bon je les cite pour l'anecdote car ses facteurs personnels sont sans doute mineurs dans la justice qu'il va rendre dans un de ses dans un de ses dossiers enfin son dossier personnel chaque année les magistrats font l'objet d'une notice individuelle rédigée par leur père et par les chefs de juridiction et dans une notice de 1892 il y a une allusion à un de ses parents qui l'aurait déshérité en 1884 au profit d'une congrégation alors que magnaux est d'opinion anticléricale bon qu'il s'oriente vers une justice favorable aux humbles pourrait s'expliquer par son mariage avec une filiole de Georges Sand enfin il faut chercher assez loin on avance également l'emballement de la popularité aurait olé par l'écho donné à la relaxe de Louise Ménard il aurait alors multiplié les jugements remettant en question la jurisprudence admise devenant un cratère qu'on ne peut plus maîtriser selon l'expression d'un de ses chefs de juridiction au-delà de ses aléas de personnel il faut peut-être prêter davantage attention à sa carrière dans la justice le procureur général Damien le qualifie pour la première fois en 1894 je cite en état d'insurrection morale en état d'insurrection morale et pour lui c'est dû à un incident de carrière je cite il y a deux phases dans la carrière de monsieur Magno dans la première de 1880 à 1887 sa conduite loin de donner lieu à la moindre critique mérite des éloges depuis 1887 et particulièrement depuis l'échec qu'il a subi pour un poste de conseiller il se montre violent et passionné il recherche toutes les occasions d'entrer en lutte avec les juridictions supérieures bon ce serait le déclic qui aurait fait agir vers une nouvelle justice Magno il faut peut-être plutôt noter que Magno entre en justice à la fin de décembre 1880 au moment où la troisième république commence à pratiquer une épuration du corps judiciaire dans un sens républicain Magno est un républicain c'est le fils d'un directeur départemental d'enregistrement du Gers c'est quelqu'un qui manifestement appartient plutôt aux nouvelles couches célébrées par Gambetta les couches moyennes fonctionnaires cette fois plutôt que les notables donc il est à l'image d'une nouvelle magistrature socialement plus proche de la population on peut noter aussi également qu'il s'inscrit dans le mouvement d'humanisation de la législation pénale qui se développe sous la troisième république à partir des années 1890 1890 c'est au moment où on adopte des lois sur la déchéance de la puissance paternelle en 1889 la répression des violences à enfants en 1898 c'est le témoignage d'une sensibilité à l'égard de la protection de l'enfance et le juge Magno s'en félicite il est le premier à stigmatiser les maisons de correction école de perdition pour les jeunes qui sont sanctionnés il y a aussi les lois de 1885 sur la libération conditionnelle et celle de 1891 sur le sursis qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie pénale de Magno mais en même temps à la fin du 19ème siècle les républicains modérés qui ont fait adopter ces lois fait voter ces lois sont un peu sur la défensive et commencent à épuiser leur capacité réformatrice et ils sont d'ailleurs les premiers à réprimer dans le sang les grèves ouvrières qui ont lieu à ce moment là à la fin du 19ème ou au début du 20ème siècle d'autre part dans l'affaire Dreyfus ces républicains modérés les gouvernements modérés ont le mauvais rôle alors que la chambre criminelle de la cour de cassation avait accepté de casser le jugement militaire de Rennes condamnant Dreyfus le gouvernement de l'époque dessaisit la chambre criminelle ce qui est vécu comme un véritable coup d'état judiciaire et le gouvernement demande que ce soit la cour de cassation qui se réunisse de manière plénière toute chambre réunie qui prenne une décision sanctionnant ainsi sa chambre criminelle et finalement la chambre la cour de cassation en entier va casser le jugement de Rennes donnant satisfaction à Magno à Magno qui la réclamait la cassation et satisfaisant tous ceux qui étaient favorables à l'acquittement et à la révision du procès de Dreyfus mais l'action de Magno se situe ainsi dans une période où même la cour de cassation se heurte au pouvoir politique fait preuve d'indépendance c'est comme s'il y avait une première prise d'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique un premier pas dont il faudra attendre les pas suivants pendant beaucoup de temps les coups d'éclat des juges rouges eux prolongent d'une certaine façon l'ébranlement de la contestation étudiante et ouvrière de mai-juin 1968 c'est l'évidence avec la création du syndicat de la magistrature justement en 1968 assez réformiste à ses débuts mais rapidement radicalisé dans les années 70 et pour ce syndicat à l'époque et pour tous les mouvements favorables à 1968 les mouvements politiques favorables comme les mouvements gauchistes qui se prétendent les héritiers de cette contestation étudiante l'expression de l'époque c'est aller au peuple ils ont un journal d'ailleurs c'est maoïste qui s'intitule la cause du peuple et on a des maoïstes et des étudiants la plupart du temps qui se font ouvrier ou qui vont devant les usines essayant de rallier les ouvriers à leur cause et cette volonté d'aller au peuple finalement on la retrouve dans le juge de Pascal qui prononce un discours devant 2000 personnes sur les marches de son palais pour affirmer qu'il veut rendre une justice à ciel ouvert et même pour les juges rouges cette justice à ciel ouvert qui prend contact avec la population et ses problèmes on la retrouve avec par exemple Patrice de Charette qui dira ceci dans une interview pour un livre qui prend le témoignage des juges il dit ceci je crois que ce qui nous a intéressé c'est que c'était en prise directe sur la réalité comme si les juges étaient dans la stratosphère cela était une découverte pour moi qui était très éloignée des réalités du monde ouvrier j'étais dans un milieu où les problèmes des ouvriers c'était vraiment l'inconnu complet dans le fond dit-il le droit du travail c'est un domaine où tout est à faire ce que je veux dire par là c'est toujours lui qui parle c'est que le droit du travail était appréhendé jusqu'à présent avec les catégories du droit civil c'est-à-dire d'une façon extrêmement juridique sans aucun contact avec la réalité ou presque la remarque est tout à fait significative de l'état d'esprit de ces jeunes juges qui commencent leur carrière à l'instruction ou comme substitut et en plus dans des régions fortement ouvrières on a noté que beaucoup des affaires que j'ai citées c'est le Nord c'est Béthune et il faut ajouter aussi que ces juges rouges ont pris conscience de la réalité à travers leur séjour à l'école de la magistrature créée récemment cette école a manifestement facilité la prise de conscience par des discussions entre auditeurs de justice de ces magistrats la prise de conscience d'une réalité d'autant plus qu'à partir des années 70 ces auditeurs de justice ces juges vont se recruter dans les classes disons moyennes ou catégories fonctionnaires classe fonctionnaires supérieures mais différentes des élites sociales d'autrefois donc ils sont davantage en contact avec la réalité et comme ils sont très nombreux à être recrutés à ce moment-là ils ont des problèmes d'avancement dans la hiérarchie d'où peut-être la critique qui est forte ce que je n'ai pas évoqué sur le principe hiérarchique à l'intérieur de la magistrature c'est un des dada du syndicat de la magistrature jusqu'à la fin des années 1970 mais ça va disparaître rapidement finalement parce que peut-être que ces magistrats contestataires ont eu une portée relativement limitée bon j'ai noté que les réactions dans le milieu judiciaire comme au niveau du pouvoir politique étaient manifestement mauvaises pour eux nombre des jugements de Magno sont affirmés en appel même des juristes réputés comme François Gény qui est un auteur qui a beaucoup réfléchi à l'interprétation du doigt même chez ces juristes Magno n'a pas d'influence le recueil de jurisprudence le dada et l'autre le ciré ne publieront que le premier jugement celui qui relaxe Louise Ménard pas les autres François Gény lui parle de jurisprudence passade un coup d'impressionnisme judiciaire c'est une passade donc ça va pas durer d'ailleurs on note que Magno va entrer en politique il est élu à Paris sous l'étiquette radicale socialiste en fait c'est Clémenceau qui l'a poussé il voulait éviter l'élection d'un nationaliste à Paris donc il a trouvé que Magno et sa popularité étaient un bon moyen d'obtenir la victoire contre ce nationaliste élu en 1906 il va proposer différents projets de loi dont ceux qui lui étaient chers loi sur le pardon loi sur l'état de nécessité loi réformant la magistrature loi sur l'abolition de la peine de mort à chaque fois échec à la fin de son mandat il lui faudra attendre un an pour retrouver un poste on va le caser si je puis dire au tribunal de la Seine c'est en quelque sorte une promotion mais au sein d'une vaste assemblée de juges de la Seine ils perdent toute influence pour les juges rouges pour beaucoup fuient vers la politique et pour beaucoup intégrer les instances politiques comme membres du cabinet du garde des Sceaux lors du changement de majorité en 1981 lors de l'arrivée des socialistes au pouvoir beaucoup de membres du syndicat de la magistrature vont alors intégrer la politique et ça va atténuer leur critique du principe hiérarchique de la magistrature puis atténuer également leur critique générale beaucoup vont être d'ailleurs désenchantés par les promesses non tenues alors pour ce qui est de la substance juridique des jugements rendus et par Magno et par les juges rouges pour Magno on peut dire que seule une circulaire prise par la chancellerie en 1899 en 1902 pardon qui va demander aux magistrats d'être plutôt indulgent envers les miséreux faire preuve de classement sans suite par le parquet ou bien de non-lieu pour les juges d'instruction pour ceux qui sont dans la misère et c'est une circulaire mais tous les jugements qu'il a prononcés bien peu ont un écho ou alors ils ont un écho dans la législation très très tardivement qu'on en juge l'adultère ne cesse d'être indélique en 1975 le divorce par consentement mutuel est adopté la même année l'état de nécessité le premier jugement rendu par Magno qui a fait sa célébrité l'état de nécessité n'est pris en compte dans la législation pénale qu'à partir du nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 et la loi de pardon pour les délits excusables finalement elle ne vient en application si je puis dire qu'à l'extrême fin du XXe siècle sous la forme des alternatives aux poursuites qui donnent la possibilité au parquet de prononcer par exemple un rappel à la loi dans le cas d'un délit très mineur vous voyez que c'est très très tardif Magno a eu raison si je puis dire de prononcer ses jugements mais a posteriori à titre posthume et c'est un peu la même chose pour les juges de rouge alors finalement quelle influence ont-ils eu en dehors de la législation peut-être que finalement ils ont eu le plus d'effet d'influence dans les rapports entre justice et politique j'ai cité la cour de cassation qui toutes chambres réunies désavoue les gouvernements républicains modérés de l'époque quelques années après on a à la cour de cassation un discours prononcé par son premier président lors de la rentrée solennelle où il va un peu dans le sens de Magno en développant l'idée que la justice doit être humaine doit être favorable dans la mesure du possible elle doit prendre en compte la situation miséreuse des justiciables quand cela est le cas dans la mesure du possible tout est dans le terme possible c'est un premier pas il faudra attendre beaucoup de temps pour que le politique prenne en compte les revendications de la magistrature mais à partir des années 1990 on a peut-être l'écho le plus important de ces contestataires surtout ceux des années 70 parce que ce n'est plus la situation des puissants qui est mise en cause c'est celle des politiques et à partir des années 1990 on a d'autres juges que j'évoque en conclusion de cet exposé qui vont s'efforcer de sanctionner toutes les affaires de corruption politique à travers les problèmes des fausses factures des bureaux d'études ou des affaires de corruption carrément on les appelle des chevaliers blancs non plus des juges rouges mais des chevaliers blancs qui à l'égal de ce qui s'est passé en Italie l'opération main propre est appliqué en Italie et cette fois sont en cause les puissants mais aussi surtout le rapport avec les notables politiques et ça va là tout à fait bien dans le sens de l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique ce qui n'était guère visible avec Magno un petit peu avec l'affaire de la cour de cassation dans le cas de la cassation du jugement de Rennes de l'affaire Dreyfus ce qui était un peu visible à travers la contestation des juges rouges du moins les réactions que ça suscite de la part des politiques et le fait que finalement on a du mal à les sanctionner véritablement on a du mal à les renvoyer alors que dans certains cas la chancellerie avait carrément demandé la révocation de certains magistrats mais on leur donne plutôt une promotion même si elle a l'allure d'une sanction mais on ne peut pas les renvoyer alors je crois qu'il faut voir également dans la une des médias pratiquement jusqu'à nos jours comme pour dans les années 70 comme pour Magno à la fin du 19ème siècle qu'on a un phénomène qui montre que c'est pas seulement un phénomène médiatique mais qui a un caractère exceptionnel qui revient périodiquement sur le devant de la scène mais ça a quand même un effet sur la justice alors certes ils font figure de précurseurs souvent ils suscitent des réactions contradictoires ils sont vilipendés par la hiérarchie par les autorités politiques mais ils trouvent quand même un écho enthousiaste dans l'opinion publique qui semble découvrir à l'occasion qu'on a une justice humaine égale pour tous et que cette justice peut exister conscient du poids des inégalités sociales qui pèsent sur les litiges comme sur la délinquance c'est juste à mon sens sont loin de pratiquer une justice de classe même si leurs détecteurs les affligent de cette épithète car au fond c'est une justice c'est l'idéal d'une justice démocratique indépendante des gros entre guillemets pour parler le langage en vigueur lors de l'affaire de Brigitte de Vèvre de la faire Bruet en Artois indépendante des gros comme des gouvernements et c'est cet idéal que ces juges incarnent et ils rencontrent là à mon sens une aspiration profonde des justiciables qu'on retrouve tout au long du cours de l'histoire et le fait est qu'ils sont une minorité qui est fortement agissante qui est souvent isolée même qui apparemment s'épuise dans son combat puisqu'on voit pour les juges rouges même les juges des années les chevaliers blancs des années 1990 ils finissent par abandonner la justice et entrer en politique comme Eva Jolie ou Laurence Wyshniewski ou même Patrice de Charette auparavant mais leur action qui naît généralement dans un contexte de crise épuisement politique des républicains modérés à la fin du 19ème ébranlement de mai-juin 1968 crise économique et sociale de la fin du 20ème tout cela ce contexte où le pouvoir politique est affaibli leur permet finalement de mettre en avant même s'ils n'en ont pas conscience c'est le cas probablement de magno de mettre en avant le pouvoir du juge en critiquant l'anachronisme ou les lacunes d'une législation comme son application routinière et injuste socialement par leur père et en ce sens ils ont sans doute à mon sens contribué au mouvement d'émancipation de la justice à l'égard du pouvoir politique qui est amorcé nettement dans le dernier tiers du 20ème siècle et qui est manifeste aujourd'hui ce sera mon dernier mot et je vous remercie de votre attention l'exposé est un résumé partiel d'un article que vous pouvez consulter dans une publication de l'université de Toulouse dans un livre qui est issu d'un colloque auquel j'avais participé un livre dirigé par Jacques Crinen les désunions de la magistrature à l'université